Nous nous retrouvons à Lyon, plus précisément au quartier de la Croix-Rousse. Un quartier qui est sans conteste l'un des lieux les plus emblématiques de la ville de Lyon. Il a marqué l'histoire en s'illustrant comme un haut lieu de l'industrie de la soie, mais aussi comme le lieu où sont nées les premières révoltes ouvrières françaises. Au cours du XIXe siècle, deux hauts immeubles atypiques et lumineux, destinés à abriter des métiers attissés imposants, ce sont les logements des canuts qui fleurissent sur la colline de la Croix-Rousse. Le quartier a évolué, s'est modernisé sans pour autant perdre son charme et son âme. Il suscite toujours l'intérêt de nouveaux habitants, des touristes, ainsi que celui des artistes. En effet, le street art a connu un grand développement en 1968, quand dans les locaux de l'école des Beaux-Arts, situé sur les pentes de la Croix-Rousse, s'est formée une génération de graffeurs, croisant les expériences de l'imprimerie et de la soie avec la tradition révolutionnaire de la Croix-Rousse. Ce mouvement artistique s'est démocratisé. Il s'étend et prend différentes formes, collage, pixel art, rochoir, mosaïque, graffiti ou encore de grandes fresques murales. Les street artistes trouvent leur style et viennent sublimer les rues. C'est le cas de Gazoual et Kairos qui utilisent les murs de la ville comme moyen d'expression. Au moment où on s'apprête à partir, on entend des gens qui rentrent, c'était la police avec des chiens. Moi c'est Gazoual, K-R-E, je suis un graffeur lyonnais. C'est pas mon métier, je fais ça depuis 4 ans et c'est vraiment une passion. J'ai commencé au début à mettre juste des petites phrases, des paroles de rap et tout. Et après j'ai commencé à trouver mon place et puis j'ai commencé à le mettre partout. Pour moi c'est une façon de disparaître un peu. Je suis délocalisé, c'est un peu le délire que j'essaie d'amener avec la peinture. En gros, plus il y en a, moins on sait où t'es quoi. Croix-Rousse, je trouve que c'est vraiment un super quartier pour le graffe. La police ferme un peu les yeux à certains endroits comme ici au stade Croix-Rousse. Même les gens autour sont plus ou moins intéressés, ils râlent pas trop. Donc c'est un bon quartier. Tout est relatif dans l'art, donc tu peux poser une croûte que quelqu'un va trouver super stylée. En fait, c'est juste un tag. C'est propre à chacun de décider si un graffe ou un tag c'est de l'art ou pas. Pour moi le vandalisme c'est une forme d'art dans le sens où c'est une sorte de démarche, c'est presque une performance du coup un peu invisible. C'est sympa d'être un vandal de l'homme. Bonjour, je m'appelle Clément, dans la rue c'est Kiros. Je fais de la fascination graphique, j'aime bien dire que je dessine ce que des gens intelligents ont à raconter. A côté de ça, j'aime bien parler d'art urbain plutôt que de street art. Et en gros, j'aime bien dessiner des petits oiseaux dans la rue qui vont par trois. À la base, c'est les duos sui Little Birds de Bob Marley. Une chanson qui était la chanson préférée de mon coloc, qui est malheureusement partie au ciel. C'est comme si j'avais identifié, enfin, retranscrit cette douleur au travers de trois petits oiseaux bien colorés que j'ai mis un petit peu partout dans la ville. C'est des oiseaux qui ne s'envolent pas, qui ne sont jamais en l'air, ils sont toujours ancrés. C'est aussi pour montrer que le plus beau des envols, c'est l'ancrage. J'aime bien ce mot, art urbain. Je le trouve plus poétique. Du coup, le street art ou l'art urbain à la croix rousse, c'est que de la poésie retranscrit sur les murs. Les murs peuvent libérer la parole, ou le cœur, ou comme des petits oiseaux. C'est quand même très vandal. Je la peinture de partout. On n'a pas trop l'autorisation de le faire, mais on le fait. Mais s'il n'y avait pas ce côté vandal, je ne sais pas si ça me plaire autant. Il ne faut pas dégrader, mais la petite excitation quand tu le fais, elle est chouette. Cet art urbain croix rousseien a connu un renouveau avec l'arrivée du hip-hop en France, ce qui a permis de regrouper différents arts. De nombreux tiers-lieux se développent à cet effet. Des bars qui accueillent aussi bien les DJ sets que des expositions, un point de rencontre d'artistes mélangeant tout type de culture et d'art. Très appréciés par la jeunesse, ces lieux permettent aux artistes de se développer et de se faire connaître par le graffiti, la danse, la musique, la photo et bien d'autres encore. Moi c'est Vincent, je travaille à la Maison Mère depuis 6 mois. C'est un bar club dansant avec pas mal de DJ sets, du jeudi au samedi, beaucoup de musique hip-hop, beaucoup de funk, un petit peu de house. C'est un vieux bar qui a bientôt 10 ans, donc il y a eu beaucoup de passages. Et donc il y a quelques artistes qui sont passés, qui se sont fait plaisir. Donc il y a quelques graphes, quelques stickers un petit peu de partout à voir. Et on a une belle fresque devant qui est en collaboration avec Tigre Boc, la marque de bière. Donc c'est un gros tigre d'un bel artiste. Aujourd'hui, ce quartier des Pentes de la Croix-Rousse demeure de loin, le lieu le plus intense du street art à Lyon. Certaines fresques murales sont réalisées à la demande de la ville. Pourtant le street art disparaît en permanence. La plupart des taxes sont effacées dans un délai de deux semaines. Pour le bonheur de certains, mais pour la déception d'autres. Musique 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 Musique